La rencontre s'est faite autour du casting et pour prendre d'abord Joely qu'on a rencontré avant de rencontrer Pablo, c'était le deuxième jour du casting et on lui a fait faire quelques petites scènes avec un peu de dialogue qui étaient des scènes du scénario mais modifiées et puis on l'a fait marcher et qu'il nous semblait qu'elle était vraiment bien, marcher avec le pied cassé etc, voir comment elle allait faire, elle trouvait des choses, on a remarqué qu'elle était grande, ça nous plaisait, elle aurait été aussi très forte de taille, ça nous aurait plu aussi, ça nous aidait à penser aux gamins et elle avait ce sourire d'enfant qui revenait sur son visage, d'un côté cette histoire d'amitié qui est une amitié qui paraît un peu naïf par rapport à l'environnement. Ensuite Pablo, lui c'était un peu plus compliqué pour le rencontrer, ça a pris quelques mois, on s'est dit mais on aimerait bien un petit fin, très nerveux et petit parce que eux ils étaient déjà grands, ils faisaient un mètre cinquante-sept, cinquante-huit. L'Oquita, notre jovelie, faisait un mètre soixante-dix-sept et on l'a trouvé, il savait chanter, il a chanté la face caméra et on a vu qu'il avait une vraie intelligence, une rapidité comme ça et qu'il avait ce côté explosif tonique qu'on espérait de notre personnage et pouvoir sauter, faire des pirouettes etc. Donc voilà, on s'est dit on l'a. Les deux savaient chanter, ils avaient une belle voix. Il a d'abord fallu faire le choix de la chanson, la chanson italienne qu'on a trouvée avec la personne qui allait les faire répéter et qui nous a aussi aidé à trouver cette chanson parce que lui-même est italien de la seconde génération et il a appris à parler italien dans sa famille parce qu'il passait cette chanson-là parce que comme c'était une grille tournée, il y a des mots qui reviennent. Il a beaucoup travaillé avec eux depuis La Promesse. On répète avant le tournage, trois semaines, un mois, ici un mois, les deux comédiens, Luc et moi et notre petite caméra. Et on a évidemment passé le plus de temps avec eux deux pour créer, pour les aider à créer cette espèce de familiarité qui devait exister dans le film. Les uns, là, par rapport à l'autre. Et que naturellement, Julie, qui est l'aîné, a un peu joué ce rôle-là. Mais on répète, je dirais, essentiellement les actions physiques. Le fait de voir que ce garçon, entre les répétitions qu'on faisait, était tout le temps en mouvement physique, ça nous a aidé à trouver les scènes, toutes les scènes du début du film, la poursuite en dessous du lit. Même si elle était dans le scénario, elle a pris plus de place, plus d'importance. C'est la descente d'escalier, la rapidité de ses mouvements. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on a fait beaucoup, parce qu'aucun des deux n'avait joué. Donc on s'est risqué, ce qu'on ne faisait pas beaucoup, à faire, à montrer. En se disant, il va imiter, mais en changeant quand même, en reprenant le truc pour lui et la même chose pour elle. Il y a des choses qu'ils ont trouvées, eux, quand il va la première fois clandestinement coucher dans la voiture, il va rejoindre sa sœur. À un moment donné, il doit attendre que Betim reparte avec sa voiture. Et il se met comme conseiller s'assier, conseiller ça, et c'est lui qui a fait ça. Il nous a semblé être justement ce mineur non accompagné, ce mineur exilé, là, tout seul, comme dans la rue, contre une palissante, avec des cailloux, il joue un peu avec les pierres. Et ça, c'est quand on est arrivé dans un rapport de confiance avec eux, qu'on a fait déjà les répétitions. Et quand on était à la projection à Cannes, à un moment donné, je lui ai dit ça, c'était ton idée. Il était fier. Quand il se retrouve là, qu'il faut un check, nous, on avait fait qu'il s'embrassait une accolade et tout, on a dit non, non, ça fait ringard, ça c'est pas bien. La grande différence avec les films précédents où il y avait aussi des enfants, c'est que la plupart des scènes, ils sont avec des adultes. Un adulte, un enfant. Ils ont un partenaire, quoi, qui pour nous, à certains moments, peut être d'une aide très très précieuse. L'adulte peut être un stimulant, quand on refait plusieurs fois, enfin, un peu un guide aussi pour le jeune. Comme Olivier Groumel avait été pour Jérémy. Et ici, on s'est retrouvés avec deux enfants qui découvraient le métier, si je puis dire. Et pour nous, ça nous a mis dans une situation d'instabilité terrible. Mais bien, en même temps, on s'est dit, merde, mais c'est ça, on l'a choisi, on va faire avec. Ils se sont pas contentés de nous laisser faire parce que vous savez, ils sont pas, il y a rien à faire. C'est, c'est un travail, hein, terrible. Enfin, terrible, il y a plus terrible. Tous les jours de répétition, on arrive à 9 heures du matin et on se quitte, il est 16 heures, 17 heures, parfois 15 heures. On a, on ne peut pas se dire, bon, là, je me mets au fond de la classe et j'attends que ça passe, quoi. Vous voyez, c'est là qu'on a trouvé la forme du film. Ils ont eu confiance en nous et ils ont senti que, voilà, ils pouvaient y aller. Ils sont, ils sont jeunes à 16 ans, il en a 12 et on est partis parfois pour 6, 7, 8 minutes, sans s'arrêter. Et tout le monde sait bien que si ça casse à la quatrième minute, on recommence depuis le début. Très triste. Oui, il fait partie, lui, des sportifs. Elle, à son âge, elle comprenait qu'on rate et qu'on recommence. Mais lui, il veut donc toujours réussir. La performance. Et donc, quand on ratait, c'est pas faux. Non, c'est pas ta faute. Mais c'est quand même moi. Je dis oui, d'accord, c'est toi qui as oublié de dire ta réplique ou c'est toi qui as oublié ça. Mais c'est normal, c'est un travail collectif. Demain, la prochaine prise, ce sera peut-être le guitare ou ce sera le caméraman ou ce sera nous qui avons donné une mauvaise indication. Quand tu as 12 ans et que tu as une partenaire de 17 ans, mais qui n'a pas plus joué que toi. Et à 12 ans, il a envie de dire, ça va, j'ai plus besoin qu'on m'explique moi. Sauf nous, ça on pouvait. Mais elle, c'était plus difficile aussi qu'il accède. C'était une belle aventure, mais c'est quand même 3 mois. Il a fallu prendre un mois de répétition et deux mois de tournage.